C'est parti ! En plus de son travail sur la série The Crown, il est à elle, origine des films Paula et de Elle, autre code du mur. Je suis car est sorti sur la plateforme Netflix en 2021. Il raconte Elle, histoire de Maxi, une adolescente franco-allemande. Quand sa mère et ses deux frères sont tus dans une attaque à la bombe de Elle, appartement familial, elle est logiquement traumatisée et elle n'arrive pas à trouver de reconfort chez son père. Elle fait la rencontre de Carr, un jeune étudiant qui la seduit rapidement. Elle participe avec lui à Elle, Université, EDD, un mouvement européen à Prague où son rassemble de nombreux jeunes partageant des idées, extreme droite. Maxi va se rapprocher de plus en plus de milieux de jeunes fascistes, tout en ignorant les méthodes violentes employées par ses nouveaux amis. Maxi est interprétée par Luna Wedley, qui tient notamment un rôle dans la série Biohacker. Le casting du film est complet par Janine Youvenet, Milan Pelle et Fleur Geffrier. Je suis Karen, et pas basse sur une histoire vraie, son scénario entièrement est imaginé par Thomas Wendrich. Il est, et ni en moins inspire de nombreux éléments réels, comme elle, existance de nombreux groupes de jeunes fascistes en Europe. Le film Je suis Karen est diffusé ce vendredi 24 mars 2023, à partir de 20h55 sur Arte. La chaîne franco-allemande enchaînera ensuite avec le documentaire inaudit que Nurev, mais si pop. Celui-ci reviendra sur la carrière atypique de Elle, acteur américain, et la place toute particulière qu'il occupe dans elle, imaginaire collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada